Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait établi, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. « Acclamons la parole de Dieu, nous en chère toi, Seigneur Jésus. » Frères et sœurs, nous avons entendu les textes que la liturgie nous propose aujourd'hui. Nous avons en première lecture ce texte tiré du deuxième livre des rois qui présente un événement qui s'est passé du temps du prophète Élysée. Un homme a voulu faire un don en apportant à Élysée vingt pains d'orge et du grain frais dans un sac. Et voici que le prophète lui demande de donner à manger à des personnes qui sont là, qui sont au nombre de cent. Et l'homme se dit que ce qu'il a ne va pas suffire pour nourrir toutes ces personnes. Et le prophète insiste « Donne-le, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent car ainsi par le Seigneur on mangera et il en restera. » Et donc nous assistons là à, on va dire, les prémices de la multiplication des pains. C'est une multiplication des pains qui se produit. Il faut noter cela dans l'Ancien Testament, il y a déjà en annonce, eh bien, ce que Jésus allait réaliser plusieurs siècles plus tard. Élysée est d'ailleurs un prophète assez particulier puisqu'il se distingue véritablement par des miracles qu'il accomplit. Et des miracles qui finalement sont assez proches, des miracles que Jésus a accomplis. C'est très surprenant et d'ailleurs, sans doute que Jésus a posé ces signes pour montrer qu'il est celui qui est envoyé parce que les miracles que Jésus a accomplis renvoient aux miracles que des prophètes ont accomplis. Ainsi, la multiplication des pains que nous avons lue dans l'Évangile renvoie à cette multiplication des pains du prophète Élysée. Et l'auditoire de Jésus n'est pas dupe. Il s'agit bien d'un signe. De la même manière qu'Élysée a multiplié le pain, eh bien, voici que ce Jésus a su multiplier le pain. Et on comprend pourquoi, au fond d'eux, il y a ce désir de faire de lui un roi. Voici ce prophète que nous attendions, que nous attendions. Voici celui qui répond à notre espérance, car à cette époque, il y avait une très grande attente quant à la venue d'un sauveur. Et voici que Jésus accomplit ce signe et finalement touche véritablement ces personnes. Mais, la véritable portée ou leçon de cet événement de la multiplication des pains n'est pas dans le sensationnel. Il faut plutôt voir, plutôt en même temps, la façon de regarder. Car, on notera une chose, c'est que dans les deux cas, aussi bien dans le cas d'Élysée que dans celui de Jésus, ce n'est pas le prophète qui intervient directement. Ce n'est pas lui qui distribue. Il demande de distribuer. Autrement dit, il demande aux disciples, à ceux qui sont en accord avec lui, d'agir. Et que c'est dans l'action que s'opère, en quelque sorte, le miracle, la multiplication des pains a lieu au moment où les disciples distribuent le pain. Il n'y a pas eu, voilà, les cinq pains confiés à Jésus, et puis une prière, et puis brusquement une montagne, et puis de cette montagne de pain, on distribue aux hommes. Non, c'est dans le fait de distribuer qu'il y a cette multiplication des pains. Autrement dit, le véritable miracle se produit aussi dans l'acte du don, du partage, et qui est aussi un acte de foi. Parce que, se dire que, avec quelques morceaux de pain, je vais nourrir une foule, c'est aussi un acte de foi. C'est à donner, c'est un acte de foi. Et, il se situe à ce niveau. Rappelons-nous, le premier signe que nous donne Jésus, c'est Akana, n'est-ce pas? Mais Akana, le miracle, comment se produit-il? Jésus parle aux serviteurs. Remplissez d'eau les jars, puis puisez-en et apportez aux maîtres du repas. Autrement dit, les acteurs, les acteurs sont les serviteurs. Et le miracle se produit dans l'action des serviteurs. Ce n'est pas Jésus qui agit directement. Et le véritable miracle, il se situe là. Et c'est pour ça que nous devons, j'allais dire, affiner notre regard. Souvent, nous demandons au Seigneur d'intervenir, d'agir, de faire un miracle, etc., etc., etc. Mais souvent, en retour, il nous demande d'agir. Et c'est dans cette action que lui agira. Elle est là, la véritable leçon. D'accord, miracle de Dieu, miracle de Jésus, miracle, mais pas sans la collaboration de l'homme. notre défaut, c'est de demander à Dieu d'intervenir sans que nous-mêmes nous ayons à intervenir, sans que nous-mêmes nous ayons à nous engager. Seigneur, guéris, Seigneur, répare, Seigneur, fais ceci, mais, et puis moi, j'attends, j'attends, je suis, j'attends, voilà. Eh bien non, Jésus dit, mais non, voilà, fais. Alors, il y a déjà le point de départ, c'est aussi le regard, le regard sur les autres. Dans la première lecture, donc, il est tiré du livre des rois, du deuxième livre des rois, nous avons donc un homme qui vient faire un acte, on va dire, de débatiquement. il s'acquitte soit d'un devoir, soit d'un vœu, en tout cas, bref, quelque chose qui est en rapport avec sa foi, son culte. Pour lui, il vient servir Dieu en apportant ce pain au prophète. Et voici que le prophète attire son attention sur les autres. ce pain-là, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Autrement dit, toi, tu es venu faire une démarche, d'accord, c'est bien, mais il y a ces frères-là qui n'ont pas à manger. Autrement dit, ouvre les yeux, ouvre les yeux sur ces personnes. Et c'est ce que fait Jésus en interpellant Philippe quand il dit à Philippe où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger. Bien sûr, Jésus sait que dans un point de vue humain, purement humain, c'est impossible. Mais en posant cette question, il attire le regard de Philippe sur une réalité. Ces hommes, ces femmes qui sont venus de loin pour entendre la bonne nouvelle, mais ce sont des hommes et des femmes concrets qui ont faim, pas seulement de la parole, mais aussi qui ont faim dans leur chair. Ouvre les yeux, sois sensibles à cette réalité. Et la question de Jésus pour Philippe, c'est une façon, on va dire, au lit discrète de Jésus, de dire, mais bon, allez maintenant, ouvrez les yeux sur la condition de ces personnes. Prenez-les en charge. Voyez charitable envers eux. ce que tu nous demandes. Et cela nous renvoie en arrière où dans l'évangile, nous avions Jésus qui envoyait ses disciples, ses apôtres, deux par deux, en mission, en leur recommandant de partir sans rien. C'est-à-dire complètement démuni. La mission, c'est ça. Tu pars démuni. Peut-être que tu n'as pas des choses dans les mains, mais ce n'est pas pour autant que tu sois démuni que ta mission ne sera pas remplie. et c'est aussi une leçon pour nous, frères et sœurs, c'est que le Christ nous demande parfois d'accomplir des choses. Si nous avons le retour sur nous-mêmes en disant, oui, mais je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la force, si nous en restons là, eh bien, c'est sûr, rien ne se fera. Par contre, si nous nous disons, c'est vrai, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les moyens, mais Seigneur, sur ta parole, je vais le faire. Un peu, ça nous rappelle Saint-Pierre, quand Jésus lui dit, eh bien, voilà, avance en eau profonde et puis, jette les filets. Seigneur, on a peiné toute la nuit, mais sur ta parole, je vais le faire. mets sur ta parole, je vais le faire. Et la leçon d'aujourd'hui, en quelque sorte, elle est là. Certes, il est question de multiplication des pains, c'est vrai, mais le plus important, c'est que nous obéissions au Seigneur face à un enjeu qu'il nous présente, sachant que nous sommes démunis. Eh oui, c'est vrai, bien souvent, le Seigneur nous confie des missions en disant, ben voilà, tu feras ceci, tu iras là, et puis, on n'a rien. On est démunis face à cela. Est-ce qu'il faut se dire, ben parce que je suis dit, je ne ferai rien? Eh bien non, le Seigneur nous dit, aie confiance, aie la foi, agis, commence déjà par agir, et la multiplication se fera dans ton action. C'est en faisant que la grâce nous est donnée. Et bien souvent, notre défaut, c'est de nous dire, mais voilà, je n'ai pas les capacités, alors je préfère ne pas faire. Commence, et le Seigneur te donnera le reste, la capacité. Et c'est là que nous voyons que notre Dieu est un Dieu ami des pauvres. Ami des pauvres dans le sens où il nous apprend à dépendre de sa grâce. À ne pas nous reposer sur nos propres forces, parce que ce serait le risque de tomber dans l'orgueil. Imaginez, j'ai la capacité de, j'ai les moyens de, je risque de gonfler d'orgueil. Par contre, si j'accepte de poser un acte en raison de ma foi dictée par mon Seigneur qui me dit mais vas-y, alors que je sais que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité, eh bien, ça veut dire que je compte sur Dieu et que c'est Dieu qui va finalement passer, agir. Alors, frères et sœurs, demandons cette grâce au Seigneur d'ouvrir nos yeux comme les apôtres, comme cet homme venu rencontrer Élisée, que nous soyons sensibles à la dimension de nos frères. et nous le voyons d'ailleurs dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens où Saint Paul attire justement l'attention sur les rapports que nous devons avoir les uns avec les autres. Il nous dit « Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. » Et c'est quoi la manière digne ? Est-ce que ce sera une rectitude dans la façon de vivre ? Est-ce que ce sera une pureté dans les mœurs ? Est-ce que ce sera un engagement profond dans la prière ? Etc. Eh bien non. Il nous dit que cette manière digne de vivre notre vocation c'est « Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit. » Les recommandations de Paul sont des recommandations qui visent notre relation avec les autres, avec nos frères, avec, j'allais dire, l'Église en elle-même. On aurait pu s'attendre à ayez, enfin, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. On aurait pu s'attendre, comme je le disais tout à l'heure, à une espèce de rectitude de vie. Eh bien, l'apôtre, au contraire, souligne le fait que non, fais attention à ta relation avec avec l'autre. Et déjà, la première des attentions concerne l'humilité. Alors, si on parle d'humilité, il faut parler de son contraire, l'orgueil. Que fait l'orgueil ? L'orgueil, bien sûr, il y a le côté vaniteux, c'est-à-dire je me vante, mais il n'y a pas que ce côté-là dans l'orgueil. Dans l'orgueil, il y a aussi l'idée que je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin que les autres me viennent en aide, je n'ai pas besoin d'entrer en contact avec les autres, je me suffis. C'est ça l'orgueil. Ce n'est pas forcément se vanter, se croire supérieur. En fait, c'est une forme, effectivement, on se croit supérieur au point de dire que je n'ai pas besoin des autres. Mais, voilà. Et ça commence là. Avoir beaucoup d'humilité, ayez de l'humilité, signifie, eh bien oui, j'aurais besoin de mes frères et soeurs. Je ne me suffis pas à moi-même. Et combien d'avancées nous ferions si nous mettions cela en pratique? Si, effectivement, nous prenions en compte le fait que nous avons besoin des autres? Notre maladie, c'est véritablement de croire que, voilà, je peux vivre ma foi indépendamment des autres. Les autres, ils peuvent prier ce qu'ils veulent, moi j'ai ma foi et j'avance. Oui, c'est vrai. Il y a un lien personnel avec Dieu, mais il n'a plus à Dieu que ce lien soit aussi un lien avec les frères. Humilité, douceur, patience. Et dans la douceur, je pense, on va penser au contraire à chaque fois. Le contraire de la douceur, c'est quoi? La brutalité. quand on est sous-barou avec les autres. Voilà, un exemple, ben oui, tu es mal habillé à l'église au lieu de le dire avec douceur, hum, allez vous habiller ou bien écoute, respecte le lieu, etc. On va au contraire le contraire de la douceur. et puis, ensuite, pour son contraire, on va dire l'immédiateté, on demande aux autres de faire tout de suite mille pas alors qu'ils ne sont pas encore capables de faire dix. La patience, c'est d'accepter aussi que nos frères et soeurs n'ont peut-être pas la même façon d'avancer et qu'il faudra aussi tenir compte de cette lente évolution, évolution des mœurs, évolution de la pensée, évolution de la sensibilité, etc. Nous ne sommes pas tout de suite arrivés et j'allais dire, nous pouvons penser par exemple dans les couples où madame veut que son mari soit tout de suite arrivé très loin dans la foi. Il dit, mais un homme, ça n'avance pas aussi vite qu'une femme dans la foi. Eh oui, ça prend son temps, ça avance prudemment, etc. etc. Des fois, quand ça avance, ça avance vite. Il faut accepter et la patience, elle est là. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui d'être renouvelé aussi dans notre attention aux autres. et c'est véritablement là la leçon d'aujourd'hui. Nous voulons faire, nous voulons aller au Christ, nous voulons aller à Dieu et nous avons véritablement la sincérité du cœur pour cela. mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas faire attention aux autres. Je disais un jour à des paroissiens d'une autre paroisse, ils disaient, mais vous êtes tellement généreux que vous oubliez les autres. Ça paraît paradoxal. Vous êtes tellement généreux dans votre désir de servir Dieu que vous oubliez les autres. Vous ne tenez pas compte des autres. Vous voulez avancer, alors vous êtes des fonceurs, waouh, on va foncer, mais sans tenir compte des autres. Et c'est dommage parce que cette générosité que vous avez, elle peut aussi, vous la mettez dans la verticalité, c'est bien, mais il faut aussi la mettre dans l'horizontalité. cette générosité que vous avez envers Dieu, envers le don que vous avez, mais soyez aussi généreux avec les autres. C'est-à-dire, prenez, prenez contre les autres. Du style, ah oui, bon, aujourd'hui, on va faire un chapelet, on va mobiliser, on va prendre la salle sans tenir compte que dans cette salle, il y avait déjà un groupe qui avait peut-être réservé et qui devait faire une réunion. On ne s'est pas informé, on débarque, ah non, c'est à nous, on va faire le chapelet. Voilà, enfin, c'est un exemple pour illustrer, c'est le genre de générosité sans tenir compte des autres. Et c'est ce que nous demande aujourd'hui le Seigneur. Soyez généreux, mais que cette générosité aussi concerne les autres. Alors, demandons cette grâce au Seigneur pour nous aujourd'hui qui nous apprenne dans cet élan que nous avons pour lui, eh bien, l'élan pour nos frères qui le servent aussi d'un même et seul cœur. Amen. pour nos frères et , Frères et sœurs, proclamons notre foi.